Le 1er février, il s'appelle Goldlink, c'est un fils de Relink. On va écarter la mer s'il vous plaît, Pierre tu peux écarter la mer s'il te plaît pour laisser toute la place au poulain face à l'objectif des caméras. La mer c'est une de Monto, c'est une voie du nord et une île de Monto, ça c'est des choux qu'on connaît bien, la famille de Med et de Monto et puis aussi la souche sous la quatrième mer de Lady Patpong, d'où Kezi Tchadzo et surtout bien sûr le crack Rubibol, le plus grand champion donné par Network à part Sprinter Sacré. Med et de Monto, haut de Monto, Rubibol donc, enfin plein 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 de bons chevaux, Canopé, Rolling Ball et Steam Ball, une grande grande souche AQPS, vraiment des AQPS de dans le temps quoi, des AQPS d'il y a un siècle, mais des AQPS qui gagnent toujours plus que jamais. Et on verra ce qu'il en sera avec ce fils de Railing présenté par Jean-François Lamborio, dont je n'ai pas donné la date de naissance, si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le 1er février, ce l'œil sagace de Harold Kirk et Franck Champion. Sur le ligne numéro 2, nous avons une nouvelle candidate, qui est le 65. Allez, on peut marcher. Le 65, c'est Gillian, elle est née le 26 avril. Elle est née le 26 avril, ce numéro 65, par Calcavi et Octavine de Mex... du Mex, pardon.